Bonjour à tous, je m'appelle Dimitri Guetto, je suis consulte en sécurité chez Exelium. Première petite mise en bouche c'est qu'il n'y aura pas d'éléments comme ça dans la présentation, on fait quelque chose de réel. Donc le but en fait c'est de vous montrer comment à partir d'un navigateur on peut récupérer de l'information pour un peu le détourner et comment en fait on peut s'amuser un peu avec. Donc pourquoi en fait on peut s'amuser avec ? Maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'heure actuelle la plupart des navigateurs modernes contiennent pas mal de fonctionnalités natives que ce soit au travers natif ou au travers de plugins qui sont extrêmement intéressantes et de plus en plus d'interactions avec l'OS qui l'entoure. Ils sont la plupart du temps utilisés comme clients préférés au niveau des communications avec les applications parce qu'il n'y a plus en plus d'applications web et il y a une chose qu'il faut savoir au niveau sécurité c'est que la sécurité au niveau réseau ou d'infrastructure c'est quelque chose qui est qui est connu qui commence à être maîtrisé. Et la chose la plus intéressante c'est que cibler un client ou un être humain c'est un peu plus sympa parce qu'automatiquement c'est moins facile à standardiser. Donc la problématique alors pen tester c'est pour faire des tests d'intrusion alors en tant que pen tester moi mon gros problème c'est généralement je passe beaucoup beaucoup de temps parce que c'est pas comme à la télé où je tape deux commandes et je suis ami sur le système malheureusement c'est pas comme ça c'est que je passe beaucoup de temps en fait à faire de la reconnaissance pour connaître qui j'ai en face de moi et qu'est-ce que je dois faire avec enfin qu'est-ce que je peux faire avec et comment je peux exploiter donc généralement je dois faire une phase de reconnaissance et de récupération d'informations donc généralement pour moi ce qui est important c'est de dire de récupérer un maximum d'informations de la manière la plus discrète parce que si je me fais repérer c'est fini quoi. Essayer de lister un maximum de surface d'attaque donc typiquement c'est voilà deux zones qui pourraient contenir des vulnérabilités que je pourrais exploiter réaliser ça sur un nombre variable de victimes puisque si je cible en fait une PME à 30 employés ou si je cible une boîte à 2000 employés c'est pas le même genre d'idée et surtout et c'est là où c'est légèrement c'est là où on s'amuse c'est qu'il faut supporter des browsers anciens et récents. Pourquoi ? Parce que autant dans le monde privé tout ce qui est browser récent on va le trouver quasiment tout le temps Chrome, Firefox ou autre par contre dans le monde de l'entreprise c'est pas rare de se prendre un lieu 7, un lieu 8, un lieu 9. Pourquoi ? Pour des raisons tout à fait viables applications achetées qui ne supportent pas ça commercialement ou des consoles d'administration de systèmes comme des firewalls qui ne supportent malheureusement pas les nouveaux navigateurs Alors pour récupérer de l'information à partir du navigateur, quels sont mes amis ? Alors mes amis c'est HTML5, c'est tout ce qui est cross-origines ressources sharing et websocket mes amis c'est aussi javascript, donc toutes les nouvelles fonctionnalités de javascript le bon vieux jQuery qui nous aide pas mal et quelques scripts pour faire des tâches assez spécifiques. Un autre ami c'est public parce qu'il est hors de question que je mette tous ces data dans Google Analytics parce que ça a quand même devenu un peu intéressante, j'ai rien contre le cloud mais bon peut-être éviter quand même quoi et l'idée c'est surtout en fait d'avoir un mode qui me permet d'avoir un socle de reporting plus ou moins facile pour moi avoir de l'information et la partie où je suis en guerre permanente avec mon équipe c'est pour la partie serveur c'est faire ça en PHP. Bon je suis le seul qui fait du java dans l'équipe, j'ai essayé de me battre mais 1 contre 9 vu ma taille je n'ai pas réussi. Et comme mon boss a un intégriste PHP, bon j'ai perdu. Alors petite note à propos de CORS, cross-zone de ressources sharing et WebSocket. Alors un truc qu'il faut savoir c'est que la same origin policy dans le web c'est un peu un des piliers de la sécurité c'est ce qui empêche en fait javascript de taper n'importe où et d'aller appeler des ressources un peu n'importe où et d'éclutrer de la donnée. Bon il y avait des bypass qui existaient mais c'est un des piliers. Il y avait notamment avec les restrictions de domaine mais grâce à cette merveilleuse chose qu'est html5 exemple les WebSockets typiquement eux ne sont pas soumis à la same origin policy donc en fait on peut taper sur n'importe quel domaine qu'on veut. Et les CORS se résume de ressources sharing comme ils se configurent la plupart du temps même à 90% ou 95% avec des headers, moi en tant qu'attaquant si je configure un domaine avec les headers qui vont bien pour dire appelez-moi, appelez-moi, moi j'ai aucune restriction, il n'y a aucun souci. Alors quels sont mes ennemis ? Parce que je n'ai pas que des amis généralement. Ils sont au nombre de quatre. Mon premier ennemi c'est l'utilisateur parce qu'il y a des users curieux qui vont faire avis aux sources et qui vont regarder ce que je fais derrière. Il y a l'antivirus de l'assassion de travail, pourquoi ? Parce que bon en 2016 l'antivirus qui commence à auditer un petit peu tout ce qui est flux HTTP et même HTTPS donc si je fais des choses un peu bizarres avec des comportements un petit peu borderline je vais me faire repérer en moins de deux avec une jolie alerte. Le proxy web, pourquoi ? Parce que lui il a des catégories de filtrage en fonction des sites donc en fonction d'où le user va aller il pourra se faire bloquer en fonction de telle ou telle catégorie. Et le firewall, pourquoi ? Parce que si j'essaie de taper sur des ports un peu ésotériques, là je vais me faire en 1080 et en 443 la plupart du temps il ne faut pas rêver qu'il y ait un 22 d'ouvert sur un firewall. Enfin j'aimerais bien mais bon. Alors, quelle est l'approche globale ? On va faire une application tout ce qu'il y a plus basique en web, basée sur des plugins qui seront en JS. Chaque plugin en fait va avoir pour but de récupérer une info précise dans le contexte du navigateur. On va référencer l'entité ciblée avec un ID, je ne sais pas BNP ce qu'on veut, je n'ai rien contre BNP. Ensuite, chaque victime aura un ID unique qui permettra de faire de la cartographie pour la personne avec de l'information pour chaque user. Et ensuite les URL, je vais les fournir comment ? Soit en fait par phishing. Généralement dans nos copains de phishing, on a généralement à minima 30% des personnes qui cliquent, même après formation. Au max, au plus bas ça descend à 25 et ça peut monter à 70%. Ou sinon, on peut compromettre ce qu'on appelle un site Waterworld. Waterworld, c'est un endroit où les gens vont venir chercher de l'information. Donc je prends un exemple, si on est dans un réseau intranet, ça peut par exemple poser le lien sur le site du truc qui va s'occuper d'acheter les places de cinéma, où il y a le menu de la cantine ou tout ça. Pour en fait que pas mal de personnes aillent le visiter. Donc si on regarde ça d'un point de vue applicatif, c'est une application tout ce qu'il y a de plus basique au niveau web avec un layer, un layer web en fait qui vont contenir les plugins en JS, un layer qui va créer des services restes pour me récupérer de l'info et le storage pour me stocker l'info. Donc au niveau techno, bon voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors bon, c'est bien beau de vouloir récupérer de l'information, mais comme on dit trop d'infos, tu l'infos. Qu'est-ce qu'il y a vraiment d'intéressant d'infos au niveau d'un navigateur ? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Tout premier, ne serait-ce que tout bête, la version du browser, la version des plugins, la version de l'OS. Pourquoi ? Parce que généralement, si j'ai un vieux browser avec des vieilles versions de flash, ça peut toujours être intéressant, ça donne une porte d'entrée. Et les plugins, ça peut déjà me permettre de savoir qui j'ai que j'en fasse de moi. Parce que généralement, par exemple, si on se rend compte que la personne a un plugin VMware, il y a peut-être des chances que ce soit un sysadmin. Ce n'est pas forcément le cas, mais ça peut aider. Les websockets, pourquoi ? Parce que comme un websocket n'est pas restreint au niveau du domaine sur où il va taper, automatiquement, ça me fait un canal de communication bidirectionnel. Les catégories de sites, ça me permet de savoir vers où je peux envoyer de l'info et de où je peux en récupérer. Typiquement, si je sais que pastebin s'est ouvert, ça me permet de pousser de l'information et par exemple récupérer de l'information. Si je sais que Github s'est ouvert, je pourrais peut-être récupérer de l'info de là. Le type de fichier qui est autorisé à être téléchargé par l'user, typiquement, ça veut dire, voilà, est-ce que la personne est autorisée à télécharger ? Des docs, des exes, des zips, voilà. Donc ça me permet de savoir vers quoi je vais pouvoir englober mon malware pour le délivrer à la personne. Et ensuite, un autre intéressant, c'est de récupérer un petit peu les services qui sont sur la machine, le type de service qui tourne sur la bécane locale, de manière à pouvoir savoir éventuellement si j'ai affaire à un développeur. Pourquoi ? Parce que j'en suis un également. Et généralement, quand on est développeur, l'antivirus, si il est gentil, on essaie de le désactiver dans certaines zones parce qu'il est énervant. Donc déjà, ça fait des zones qui ne sont pas vérifiées. Et déjà, la plupart, c'est bien des admins locales parce qu'on va installer plein de softs. Je sais, c'est toujours le cas. Donc ça nous aide justement à avoir ce genre d'informations. Donc on va regarder s'il y a des services genre un WAAS, un SonarCube, des choses comme ça. Identifier le nom du proxy et sa marque. Pourquoi ? Parce que le proxy peut très bien lui aussi avoir des vulnérabilités. Alors, autre chose également, c'est le CPU à la GPU du PC. Pourquoi ? Vous allez me dire, Dominique, qu'est-ce qu'on a à faire du GPU de la machine ? C'est tout bête. À l'heure actuelle, au niveau réseau, il y a pas mal de vérifications au niveau des fichiers téléchargés. Ce n'est pas des malwares, il y a des bacs à sable et tout ça. Mais si on se rend compte que sur le parc qu'on a visé, il y a 90% des gens qui ont une GTX, je ne sais pas combien, comme carte graphique. Et que là, au moment où on exécute le malware, on se rend compte qu'on a une carte graphique qui est différente. Ça nous permet de dire, ok, on sait que la plupart des gens, les PC users, ont une GTX. Enfin, je ne joue pas sur PC, donc j'ai une GTX parce que c'est le premier cul m'a mis en tête. Une carte graphique comme ça. On peut dire, ok, si jamais la GPU, la carte graphique, ce n'est pas une GTX, tu considères que tu es dans la bac à sable et tu ne fais rien. Et le type de connexion Internet, pourquoi ? Parce que ça me permet de savoir c'est quoi la bande passante que j'en entrée et en sortie. Et également de savoir si la personne travaille de la maison. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que si elle travaille de la maison, il y a peut-être des gens chez eux qui ont des firewalls et tout ça. Mais généralement, la plupart des temps, on a la Fritzbox et on se limite à ça. C'est déjà pas mal quand ça marche. Voilà, vous allez me dire, Dominique, tu es sympa, tu nous ramènes tout ce qu'on voudra voir comme info. Mais on a un box ici, on veut avoir du code, on veut avoir des trucs. Bon, j'aurais tendance à dire, comme d'habitude, suivez le lapin blanc. Sauf que chez nous, on sait que les lapins, c'est les poneys. Donc là, suivez le poney bleu. Alors, comment on va récupérer ? Les infos au niveau du browser et tout ça, on utilise les objets de tout ce qu'il y a de plus basique, les objets qui sont présents dans le navigateur. On complète avec une librairie pour gérer le cas où, par exemple, on a des vieux navigateurs qui pourraient nous permettre de récupérer les plugins un peu supplémentaires. Donc là, un peu le genre d'infos qu'on récupère, c'est un peu plus basique, c'est le nom du browser, sa version, son OS, tout ça. Pour les plugins, la version, le nom du fichier, c'est assez basique, il n'y a rien de... C'est vrai que ça change de Mr. Robot, là, c'est un peu plus sympa. Je vous crierai foutez à la fin s'il faut, mais bon, là... Donc là, plugin numéro 2 pour tout ce qui est WebSocket, là, c'est encore plus simple. Là, la magie s'effondre. C'est qu'en gros, on va essayer de l'objet natif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'appeler un relais ouvert sur Internet qui s'appelle echo.websocketbank, on va lui envoyer un message unique. Si on reçoit ce message, ça veut dire que le relais est ouvert. Si on ne le reçoit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui a bloqué. Donc là, ce qu'on récupère, c'est assez basique. Si c'est supporté par le navigateur et par le proxy. Alors, pour les catégories, là, c'est un peu plus compliqué. C'est qu'en fait, il peut y avoir... Comme les catégories de filtrage sont propres à chaque WebProxy, BlueCode, Palo Alto, tout ça, on va créer, en fait, toute une liste de sites de référence qui ont leurs catégories associées pour tous les proxys qu'on connaît. Et de là, à la fin, on se retrouve avec un fichier JSON qui a toute une liste de catégories classées par titre de proxy. Et à la runtime, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va générer des balises d'images. Alors, bien sûr, on cherche sur le site l'image la plus petite parce que si on commence à avoir téléchargé plein d'images assez grandes, on va faire cracher le navigateur. Et là, on va se faire repérer. Donc, on va générer plein de balises d'images. Et dans l'événement OnLoad et OnError, ça nous permet de savoir si jamais ça ne marche ou pas. Si c'est OnLoad, il a réussi à charger l'image, c'est ouvert. Si c'est une erreur parce qu'il s'est pris à 415 ou que ce soit, c'est que c'est fermé. Donc, on récupère, par exemple, le nom du provider, la catégorie, l'URL et si c'est ouvert. Alors, le type de fichier qui est autorisé à être téléchargé. Alors, généralement, ce qu'on a fait en amont, c'est qu'on a créé une liste de fichiers et on a créé leur somme de contrôle en charge de 256 associés. Donc, les types de fichiers qu'on va vérifier, c'est les fichiers Office qui peuvent contenir des macros VBA et des packages OLE, les binaires Windows que ce soit natif ou .NET, les fichiers JAR exécutable Java, les fichiers PDF et les Windows de script file. Ce qu'on va faire, c'est que... Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait... Le site, il va chercher le fichier sur notre site. Il le récupère. Il calcule la somme de contrôle en JavaScript sur le flux qu'il a récupéré. Si la somme de contrôle est égale à la somme de call control que nous, on avait calculé au préavent et qui est associée au fichier, c'est bon, le fichier, on le récupérait sans problème. Si jamais il y a un problème au niveau de la somme de contrôle, c'est que soit quelque chose a été bloqué ou que l'antivirus a bloqué. Donc, voilà un peu ce qu'on récupère comme type de fichier, qu'on vérifie. Donc là, on voit, par exemple, que pour l'XLS, on a reçu le contenu, mais la somme de contrôle était différente. Donc, c'est peut-être l'antivirus qui a inséré des éléments ou qui a retiré la macro. Alors, la partie, en fait, pour vérifier les services. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur les travaux de Lava Kumar et Manish, qui, en fait, ont fait un travail assez formidable. En fait, on va utiliser les websockets. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va scanner des ports sur l'adresse de loopback. Et en fait, on va regarder les websockets. En fait, ils ont une connexion qui s'appelle le statut de connexion, qui va passer de 0 à 3. Et on va regarder le temps que ça met de passer de 0 à une autre valeur pour déterminer si le port est ouvert ou pas. Donc là, on vérifie, par exemple, quelques ports spécifiques. Donc, on ne va pas récupérer si c'est un Apache 1, 2, 3, un truc comme ça. Par contre, on saura que sur la machine locale, il y a un 80 qui tourne, il y a un 443, il y a un 9000. Donc, on va se dire, en prenant des ports qui sont spécifiques réservés à tel logiciel, on va dire, tiens, c'est bizarre. Sur la machine du RH, sur cette machine-là, j'ai un 8080, j'ai un 33.06. Il y a de fortes chances que ce soit un post-développeur ou quelqu'un qui fait de l'implémentation. Alors, récupérer la version du proxy. Alors, généralement, comment on fait ça ? Il y a les headers qui peuvent nous donner de l'information. Et on veut aussi faire, en fait, une petite astuce. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il faut savoir, c'est qu'un proxy, quand il se prend au niveau réseau, de la part du site, un tcp-riset au niveau réseau, lui, comme il est intelligent et qu'il est classe, il va renvoyer sa page d'erreur ou la page d'erreur qui a été customisée chez lui, au client. Nous, ce qu'on fait, c'est que... Alors, un petit schéma vaut mieux que de mon discours, comme on dirait. Donc là, quand on va renvoyer un tcp-riset au client, le web proxy, lui, va renvoyer sa page d'erreur, qui est nous, parce que c'est notre application que la personne visite. Automatiquement, nous, on récupère cette page d'erreur et on l'exfiltre via CORS, via une requête CORS, vers un autre domaine. Donc, ce qu'on peut récupérer, c'est des genres de choses comme ça. Soit via les headers, soit, en fait, directement à la page d'erreur. Ce que vous voyez en flouté, c'est des fois le nom de la société, des fois pour avoir des logins, des adresses, des noms de serveurs, tout ça. C'est assez intéressant. Alors, le CPU et la GPU, là, une fois de plus, on se sert d'objets qui sont mis à disposition par le navigateur, qui sont natifs, notamment avec les Canvas pour HTML5. On récupère vraiment toutes ces informations-là. Et vraiment, le but, c'est vraiment de se baser sur les objets natifs. Et voilà un peu de l'ordre d'infos, le type d'infos qu'on récupère. Un élément qui est intéressant, par exemple, c'est la résolution. Parce que si on se rend compte que 90% du parc a une résolution, comme ici, de 1600 par 900, et que, bah, on peut se dire, ok, ça fait partie des personnes qui sont dans la majorité. Donc, si on arrive sur une machine dont la résolution, je sais pas, moi, c'est 1024 par 768 ou quelque chose comme ça, c'est pas trop trop normal. Donc, je ne fais rien parce que, potentiellement, je suis sur un bac à sable. Alors, le type de connexion Internet, alors, c'est là que le mythe s'effondre complètement. Enfin, en tout cas, au niveau de la sécurité, j'en suis désolé. C'est qu'en fait, on va visiter un site qui s'appelle IPLX. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va juste récupérer toutes les infos de votre connexion. Il va créer, il va les agréger, récupérer, on verra après plein d'informations. Et comme, en fait, il a un header CORS qui est un peu en mode, passez-moi l'expression, open bar, tout le monde peut m'appeler. On l'appelle, on fait une requête à AJAX GET vers lui, il nous file les infos, on passe la page et on récupère les infos. Donc, typiquement, là, un peu ce qu'on récupère, le type de connexion. Bon, là, NetSpeed, en l'occurrence, quelques informations. Et une chose intéressante, c'est que des fois, des petits malins qui essaient de passer par TOR, c'est un petit réseau d'anonymisation. Là, on va pouvoir voir si c'est un nœud de sortie TOR, si la personne est passée par un nœud de sortie TOR. Donc là, c'est assez intéressant. Enfin, un peu flippant, mais intéressant. Donc, si j'essaie de résumer un petit peu le process global d'attaque. Parce que là, en fait, on a vu, typiquement, depuis le début, comment utiliser un navigateur pour récupérer de l'information dans une phase de reconnaissance. mais on ne fait pas de la reconnaissance pour le plaisir. C'est que dans une attaque, il y a une phase de reconnaissance, une phase de préparation, une phase d'attaque, et ensuite, une phase soit de nettoyage. Et il faut savoir que dans une attaque globale, la phase de reconnaissance, ça mange quasiment 70 à 80%. Le coup, l'attaque... En fait, généralement, quand on attaque, on est quasiment sûr que ça va rentrer. Parce qu'on a déjà tout analysé avant. Donc, dans une attaque, en fait, par rapport à quoi va servir notre phase de reconnaissance, c'est ceci. C'est que, typiquement, la personne va visiter l'application en question. L'application va stocker de l'information sur tout ce qu'elle va récupérer sur la personne, les plugins, tout ça, tout ce qu'on vient de voir. Ensuite, une fois qu'elle a récupéré tout ça, le site va faire une requête vers ce qu'on appelle chez nous notre Malware Factory. C'est un joli nom. Le Malware Factory, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va dire, ok, pour cette personne-là, donne-moi un petit peu, alors genre, vers quel site elle peut consulter, quel type de fichier elle autorise à télécharger, est-ce qu'il y a un antivirus ou pas ? Est-ce que, potentiellement, les WebSockets sont ouverts ? Et en fonction de ça, elle va compiler, en fait, un malware ou sélectionner un dans le catalogue, enfin, un de base dans le catalogue, et elle va, en fait, le modifier pour ajouter les caractéristiques qui sont propres au client pour dire, ok, pour qu'il utilise, en fait, les caractéristiques qui sont propres à ce client-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, il va utiliser le fait qu'il va englober ça dans un document board avec des macros parce qu'il a le droit, il va sortir par WebSocket parce que c'est autorisé, il va essayer de taper vers un de nos domaines qu'on a référencés dans la liste qui fonctionne, il va peut-être exfiltrer, par exemple, vers pastebin parce que c'est autorisé. Donc, voilà. Ensuite, il va renvoyer ça. Il va le renvoyer au client. Alors là, c'est la suspense. Si le client clique ou pas, bon, avec un peu de chance, il clique. Donc là, ensuite, le malware va essayer de recontacter la tour de contrôle, et ensuite, après, c'est le trajet, la tour de contrôle, tout ça. Donc, l'idée-là, c'est vraiment de vous montrer un petit peu à quoi sert cette reconnaissance d'information. Et là, jusque maintenant, à ce stade-là, pour la phase fingerprinting, on n'a pas utilisé de choses illégales, on n'a pas d'exploit, on n'a pas de vulnérabilité. C'est que des choses que vous faites dans vos développements et qui sont dispo pour vous également. Il n'y a rien de spécifique. Donc, bon, vous allez me dire, OK, Dominique, c'est bien beau, tu as montré tout ça, mais comment je me protège de ça ? Parce que là, tu as sorti la terre entière, quoi. Je vais tout à fait froid avec vous, ce n'est pas vraiment évident de se protéger de tout ça, de bloquer l'extraction de tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien d'illégal, c'est des fonctionnalités du navigateur. Donc, il n'y a rien... C'est généralement une affaire de surface d'attaque. Donc là, l'idée, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être de réduire cette surface d'attaque le plus possible pour qu'en fait, l'information qui en ressorte, elle soit minimaliste ou quasiment presque pas exploitable. Donc, comment on peut réduire cette surface d'attaque ? Typiquement, on peut réduire le nombre de plugins dans le navigateur. Ça paraît tout bête, mais en 2016, encore avoir flash dans le navigateur, je suis un peu choqué. Bon, parce que bon, généralement, avec HTML5, avec les tags vidéo, tout ça, c'est quand même pas mal. Bon, c'est vrai que supporter les canvas dans un IE6, ça doit quand même être chaud, je pense. Mais autre chose, exemple, l'enregistrement d'une runtime Java dans un navigateur. À l'heure actuelle, Java sur le poste, je veux bien, enregistré dans un navigateur, je ne vois plus des masses d'aplettes sur Internet. Parce que bon, vu les restrictions qu'il faut pour faire marcher l'aplette et tout ça, avec les certificats et tout ça, pour un attaquant, c'est la galère totale. Un deuxième point qui est tout bête, mais c'est de garder l'OS, les plugins et le browser à jour. Parce que bon, si vous avez un OS à jour, avec tous les fixes qui vont bien, d'un Chrome, Firefox, CU en dernière version, et des plugins, enfin même Flash, tout ça en dernière version, ben voilà, la surface, elle est très très réduite. Un autre élément intéressant, c'est la... Comment dire ? C'est au niveau des sites que vous autorisez à naviguer. C'est d'avoir, en fait, une politique cohérente par rapport aux populations. Parce que je vois pas mal d'entreprises qui ont en fonction de tels profils, voilà, typiquement pour les développeurs, ils ferment Facebook, pour les RH, ils ont Facebook, par exemple. Twitter, c'est fermé pour les devs, c'est ouvert pour les RH. Donc c'est de dire, d'avoir une politique qui est cohérente par rapport au type de métier des personnes. Mais, donc c'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est de dire, autant pour un développeur, avoir accès à Stockoverflow, pour moi c'est une nécessité, parce que bon, ça aide pas mal quand même. Même s'il y en a qui disent oui, copier du code est dangereux, ben copier du code si on sait ce qu'il fait dedans, voilà, y'a pas de problème, ça aide bien. Autant pour moi c'est tout à fait légitime qu'un développeur ait accès à Stockoverflow, autant qu'il y ait accès à Pastebin, là je me pose 2-3 questions. Parce que bon, je sais pas si vous connaissez tous Pastebin, mais en gros c'est un, comment je pourrais dire ça, c'est un espèce de, enfin c'est pas un autre pas d'enline, mais en gros on peut coller des choses dedans avec une certaine durée de vie. Et une chose intéressante, c'est limiter le nombre de fichiers qui est autorisé à télécharger directement depuis le web. Parce qu'il y a encore des sociétés qui autorisent à télécharger des exes directement, ou des scripts, ou des VBS, ou même des jars. Alors que bon, je viens d'une base de Java, donc à l'heure actuelle avec un Nexus ou un Artifactory, on peut très bien avoir un proxy qui lui utilise un user de proxy officiel, qui permet via cet outil-là de récupérer des jars avec un minimum de vérification. Et le dernier point qui va faire devenir fou votre département marketing, en tout cas ou celui des personnes qui vous utiliserez, c'est de désactiver en fait tout ce qui est WebRTC, et également installer Ghostory. Ces deux éléments-là, WebRTC, ça va vous permettre de faire que l'historique de vos IP privés ne seront plus envoyés. En fait, sous IE, via WebRTC, vous avez la capacité à récupérer l'historique des adresses privées qui ont été connues par le navigateur, de vos propres adresses privées qui ont été connues par le navigateur. Donc typiquement, avec ça, on peut déjà avoir une idée du réseau. Et Ghostory, c'est pour éviter que quand vous avez des JS qui se chargent, genre PV, Google Analytics, tout ça, lui, il les reconnaît et il ne les exécute pas. Donc voilà, c'est l'idée de Ghostory. Donc avec ces éléments-là, vous réduisez la surface des informations typiquement qui sont exposées, accessibles à votre navigateur, et de là, tout ce qui peut être envoyé. Voilà, voilà. Merci d'être venu. Si vous avez des questions. C'est pas que du vent. En fait, on a fait un produit autour de ça. Je peux vous montrer une démo après si ça vous intéresse. Oh là, désolé. Je peux vous montrer une démo après de comment ça fonctionne. Si vous voulez voir un petit peu, il n'y a pas de soucis. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Applaudissements